C'est fou parce que je suis fan des Pistons et toi t'es fan de la J.A.S.R. Alors déjà il y a peu de monde qui sont fans de ces équipes là mais en plus ils gagnent assez peu de titres. Est-ce que ce serait pas le moment de demander aux gens dans les commentaires de nous supporter ? Bah ouais soutenez nos équipes préférées ! Allez les Pistons ! Allez la J.A. Ouais ! Qui est-ce ? Moi ! Ça serait pas la meilleure rockeuse de France qui vient d'arriver là ? Comment ça va ? Sacrée présentation ! Et toi comment tu vas ? Ouais c'est clair merci ! Hyper bien ! Hyper bien ! Bête de t-shirt ! Bête de pompe ! Bête de style ! Bête de style ! Bête de flow ! On m'a dit viens comme tu es ! C'est notre devise ! C'est Kurt Cobain qui disait ça ouais ! Exactement ! Et McDo ! Et malheureusement putain les enfoirés ils nous auront tout pris ! C'est clair ! Comment ça va Isia ? Ça va merci ! Je te présente Sikol ! Coucou ! Et nous Isia ! Ça va ? Ça va et toi ? Oui ça va ! Bon ! On va tout vouloir savoir de toi mais d'un point de vue musical uniquement. Ok ! Déjà ça te fait beaucoup rire j'ai l'impression ! Non non mais je suis bien ici ! C'est vrai qu'on est heureux ! On est heureux ! Non mais je suis bien ! Alors la musique ça commence comment pour toi ? Est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs musicaux ? Bah je pense que j'ai commencé avec mon père quand il faisait des concerts et je devais avoir genre 7-8 ans et je l'accompagnais sur scène je faisais les chœurs ou je traînais là comme ça ! T'es née dedans quoi ! Ouais bah oui oui complètement ! Et tu t'avais conscience quand tu chantais devant tous ces gens qu'il se passait un truc fou ou non pour toi c'était comme un dimanche ? Non non honnêtement j'avais conscience qu'il se passait quelque chose de particulier avec ma voix qu'elle était très présente et très puissante d'une certaine manière et que c'était pas anodin enfin ça a été un peu un cadeau en vrai un cadeau du ciel Ouais clairement ! Et puis c'est souvent comme ça quoi ! Après je l'ai bossé et tout ça mais c'est vrai qu'en fait je l'ai découverte et ça a été le coup de foudre ! Et est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit je pense qu'en fait dans ma vie je vais être chanteuse où en fait ça a été naturel et en fait le fait d'être baignée dedans en fait tu t'es jamais vraiment posé la question ? Bah ouais en fait non mais je me suis jamais enfin j'ai toujours dit que j'allais être actrice et chanteuse dans ma vie et j'ai la chance absolue de faire ce que je voulais faire et j'ai jamais fait autre chose en fait Mais du coup quand t'es arrivée au collège... J'y suis pas restée très très longtemps enfin le si j'ai fait tout le collège mais le lycée j'ai fait deux trimestres de secondes et je me suis taillée je suis partie en tournée avec mon groupe à l'ancienne à faire le Tour de France en Kangoo à écouter Patti Smith, les pieds sur le tableau de bord, à fumer des clubs et à débarquer à 15h à jouer à la buvette tu vois genre vraiment et puis un concert puis deux puis trois et en fait après on a enfin on a rodé les titres sur scène quoi et on est rentré en studio en quinze jours on a fait l'album et il est sorti j'avais 18 ans et c'est l'album que j'avais tourné pendant trois quatre ans auparavant quoi À quel moment tu te dis je vais faire mes propres chansons ça se passe comment ? Bah je sais pas j'étais dans ma chambre j'étais en bad j'étais en colère j'étais vraiment une ado pas contente et j'étais pas heureuse à l'école et je me sentais pas bien et je jouais de la guitare à fond avec mon ampli et puis j'ai commencé à faire cette espèce de riff là et j'ai fait Life is Going Down j'avais 13 ans ouais c'était la première fois que je faisais un morceau et c'est un morceau qui a figuré sur mon premier album donc c'est... Et qui est en plus un morceau archi punk enfin archi grunge, archi mûr j'ai envie de dire j'ai l'impression que... Enfin tu le joues toujours en concert aujourd'hui ? Non là j'ai fait un break quand je suis partie en tournée quand j'avais 15 ans je commençais tous les soirs en jouant Life is Going Down enfin tous les soirs ou à midi à la buvette où j'étais seule à la guitare avec des talons de 15 cm, les cheveux de Tina Turner du rouge à lèvres jusqu'aux sourcils et je commençais seule à faire Life is Going Down et après mes musiciens ils arrivaient derrière et tu vas l'entrer dans le refrain et ça je l'ai fait je sais pas combien de fois quoi donc il y a un moment... Mais d'ailleurs j'ai vu une vidéo qui était hyper émouvante où tu commences par ce titre en live ça te dit quelque chose tu es vraiment en place des gens Ah oui c'était au franco ou je sais pas... Aux Eurokéren ou un truc comme ça dans un gros festival en tout cas Ouais c'était au franco Et elle est incroyable cette vidéo j'invite vraiment tout le monde à regarder cette vidéo Mais c'est horrible en plus parce que le mec parce que oui c'était encore l'époque où on disait à poil aux chanteuses et aux chanteurs quand ils étaient sur scène tu sais c'était vraiment génial Et donc moi forcément on me le disait énormément et en plus c'est fou que enfin je me suis toujours demandé c'est quand les gens qui le disaient s'ils pensaient vraiment que tu allais faire genre bah oui évidemment mais non mais bien entendu que je suis con mais non mais trop con là même Et non mais tu sais à quel moment et du coup ouais le mec j'en avais marre et je l'ai pris à partie La répartie est folle franchement la répartie est folle Et en fait le problème parce que je savais pas aujourd'hui je m'en veux un peu c'est qu'il y avait la caméra qui était braquée sur lui et du coup il était en énorme Sur les écrans de chaque côté au franco ou un truc comme ça et le mec il est là mais genre il a envie de mourir Et écoute c'est ce qu'on appelle un maxi chet Ouais et cette vidéo ça s'appelle Isia humilie un fan C'est horrible sur internet et c'est horrible alors que c'était pas du tout l'idée Non moi j'avais juste vu life is going down live at je sais plus quoi Et en fait on voit pas du tout le mec J'ai dû le faire plusieurs fois alors Alors c'était ça Ce qui prouve qu'il faut pas être toxique comme ça parce que vous avez le payé cher avec Isia et tant mieux Moi je te propose qu'on se tente life is going down Parce que t'as breaké pendant longtemps de pas le faire on va le refaire aujourd'hui Ca fait très longtemps que je l'ai pas chantée On va tenter hein Let's go Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 qui fait encore plus mal. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve que c'est le cas des bonnes chansons qu'on réécoute et en fait où le sens a un truc différent selon l'époque à laquelle tu l'écoutes. Mais c'est vrai que cet album, Immortal et tout, c'était quoi l'autre morceau ? My Immortal, j'avais. My Immortal. Ça a commencé au pied. Non, mais un putain. Ouais, bon bref, un truc encore impossible à chanter de toute façon. C'est un truc comme elle sait le faire. Et écoute, je ne sais pas quoi te dire. Moi, je te confie la fin de l'émission. On fait ce que tu veux. Alors, je vais faire un morceau de mon dernier album qui s'appelle Pura Vida. Parlons-en un petit peu d'ailleurs de cet album et de ce morceau. Ouais, ah oui. Parce que moi, je veux savoir, tu l'écris dans quelles conditions cet album ? Cet album, je l'ai construit pendant cinq semaines à La Frette, au studio de La Frette, qui est à La Frette sur scène, avec Bastien, mon acolyte. On a fait cet album tous les deux en cinq semaines de manière vraiment condensée. On a tout écrit, composé, produit, tout sur place, tout, ouais. Enfin, quasiment tout produit. Franchement, quand on est parti du studio, l'album, il était prêt à 85 %, tu vois, c'est... T'es parti là-bas sans rien. Ouais, sans rien, sauf... Enfin, en fait, j'étais partie au Costa Rica, à la déconfinement, où je ne sais plus trop où on était. Enfin, à un moment, quoi, pour vraiment me ressourcer, prendre de l'air et tout. Et genre, le deuxième jour de mes vacances, je cours parce que je suis en retard au yoga, déjà, c'est un concept. Et je m'éclate la gueule, mais de tout mon long par terre. Et je me défonce le genou, genre vraiment, mais une kata, quoi. Et du coup, pas de surf pour Zouzou, pas de yoga, rien du tout. Mais j'ai voulu y aller, tu vois. Donc, j'allais aux fêtes, j'allais au truc en boitant, tu vois, vraiment. Et je me suis carrément... En fait, c'était pas grand-chose. Et je me suis moi-même brûlée au troisième degré parce que j'ai fait des cataplas de bétadine. Alors, si vous me regardez chez vous, ne faites pas des cataplas de bétadine. Et alors, je me suis dit, peut-être que la vie est en train d'essayer de me dire quelque chose. que quand, en fait, on te dit de t'arrêter, c'est qu'il faut t'arrêter et pas te brûler toi-même au troisième degré. Et donc, je pars marcher dans la forêt, toute seule, comme ça. Une fois que j'ai décidé de finir mes vacances sur un hamac et je pars marcher. Et là, je marche dans la jungle, quoi. Et je commence à chanter une chanson et, en fait, je la chante totalement. Le couplet, refrain, mélodie avec le texte, tout, tout, mais un truc de ouf, tu vois. Et c'est comme s'il y avait quelqu'un, enfin, c'est comme si la chanson, elle existait déjà. Je suis là, genre, le genou et le cœur écorchés, ça devient difficile de marcher dans la jungle, la chaleur en tôt plus. Et il y a tout qui déroule, quoi. Enfin, tout le premier couplet et le refrain. D'accord. Incroyable. Mais franchement, c'est incroyable. Et sur cet album, il m'est arrivé pas mal de trucs comme ça, en fait. D'accord. Et en fait, j'aime bien dire que les chansons, c'est comme si on les avait trouvées avec Bastien et qu'elles étaient là, quoi. Et c'est pour ça, je pense qu'on a mis si peu de temps et comme si elles existaient, quoi. Vous l'êtes bien trouvées, en tout cas. Ouais, en tout cas aussi, ouais, clairement. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, le côté, ce côté balancé, justement, toute proportion gardée, mais c'est vrai qu'il fait un peu le livre de la jungle. Mais oui, non, mais c'est ça. Et j'étais là, je sais, j'ai avancé comme ça. Et là, c'était incroyable. Il y a eu plein de morceaux comme ça, le remède, machin. Il y a plein de morceaux où j'ai commencé à chanter, texte, musique, tout. Peut-être que tu étais à un stade aussi, pas de fatigue, mais à un stade psychologique où les choses, il n'y a plus de barrière. Ah ouais, tu ne te mets plus de censure, c'est exactement ça. Tu ne te mets plus de censure et tu te laisses comme l'écriture automatique, mais là, c'est la chanson automatique. John Mayer compose comme ça, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il fait tout en automatique. Et il dit que quand on compose, souvent, on a tendance à s'arrêter pour être rationnel. Mais non, il faut laisser sortir. Et en fait, tu laisses tout. Et après, tu rebosses derrière, tu vois, mais il faut laisser, quoi. Moi, j'ai fait ça vachement sur ce disque. Écoute, en tout cas, ça se ressemble, parce que ce disque, enfin, il faut venir te voir en live et tout, parce que vraiment, c'est ça. Déjà, le disque prend tout son sens par rapport à ce que tu me racontes là, mais quand on le voit en live, en plus, c'est l'apothéose. Moi, je te propose qu'on fasse une version remix. On va se tenter ça. Ok. Mi-rap, mi-livre de la jungle. Ok. Ça te va comme pitch ? Le rêve de la jungle. Ouais, on fait ça ? Le rêve de la jungle. Le rêve de la jungle. Je te le rende tout plus compliqué. À vrai dire, je sais pas ce que je fous, là, ça me rend dingue. Au fond de moi, j'essaye d'écouter les conseils de ces gens qui se disent être sages. Ils me disent ralentis, lève le pied. T'as toute ta vie pour te rendre malade. Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur, même si la force de ces cris m'induit en erreur. Pour, pour, pour Avida, pour, pour la Vida, pourquoi m'as-tu fait de ce bois-là ? J'ai toujours le chic pour me gourer. Je veux seulement faire ce qu'on me dit de pas faire. J'ai couré des balles dans les centillés, sans regarder les lianes qui jonchent sur le plan. En chauffant de moi, j'essaye d'écouter. Les conseils sont faits pour apprendre à les répéter sans cesser sans me désespérer. Un jour ou l'autre, ça finira par rentrer. Mais j'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur, même si la force de ces cris m'induit en erreur. Pour, pour, pour Avida, pour, pour la Vida, pourquoi m'as-tu fait de ce bois-là ? Pour, pour, pour Avida, pour, pour la Vida, pourquoi m'as-tu fait de ce bois-là ? J'ai échaudé pourtant je l'ai cherché. J'y reviens à chaque fois comme si c'était la première, sans limite et sans suite d'idées. Je fonce droit dans le tac comme une hymne dans son j'ai bien ni le sang ni m'ont attiré. Prédatrice de bêtises et de mauvaises idées. J'm'entête à comprendre mais je ne veux pas y aller. Je crois que ça finira jamais par rentrer. J'ai passé toute ma vie à laisser parler mon cœur, même si la force de ces cris m'induit en erreur. Pour, pour, pour Avida, pour, pour la Vida, pourquoi m'as-tu fait de ce bois-là ? Pour, pour, pour Avida, pour, pour la Vida, pourquoi m'as-tu fait de ce bois-là ? Ohlala ! C'est ce qu'ils appellent une masterclass je crois sur Internet. Je te dis quoi ? Ouais, 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 c'est une masterclass. Ecoute, tu sais, cette émission, elle doit se finir comme ça. Elle va se finir en danse. Ok. Beauz est là ! Hello ! Donc, quoi ? Enchanté. Beauz vient à chaque fois pour apprendre avec nous un petit pas de danse que l'invité nous apprend. Ah moi je vous apprends pas de danse ? Est-ce que t'as un petit pas de danse à nous apprendre ? Oui ! Toi avec tes cheveux tu devrais y arriver. Je vais y arriver. Vas-y. Ah ouais mais là c'est... Ah non c'est pas le bon rythme ! Attends. Merci. Ah bah si hein, ça marche ! Ohlala ! C'est vraiment qu'on fait ça à la fin hein ! Déjà qu'on a plus de force ! Ah ouais, on a plus de force là. Merci. Ohlala ! Merci beaucoup ! On applaudit tout Cydia ! Merci ! Merci beaucoup ! Bonjour ! Chois, c'est fini ! Moi, je suis ce que j'ai fait, ! C'est fini ! Et je suis ce que tu ne faisais pas de ça ? Et je suis ce que tu t'aimes. C'est fini ! Comme je tu peux pas... Et je suis à mes bras ! Comme je tiens comme je suis ce que je suis... C'est fini ! C'est fini !